Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est 56, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu quelques fois dans des lives, pas dans des vidéos, mais dans des lives, quelques fois, je rage. Sur quoi ? Sur mon PC, pour la simple et unique raison, en fait, si vous voulez, je l'ai emmené chez quelqu'un, je ne vais pas dire chez qui, parce que on peut comprendre, comment on peut dire ? Je ne vais pas dire chez qui, parce que c'est ma vie privée, c'est ma vie privée, c'est la vie privée de la personne aussi, donc voilà, c'est surtout ma vie privée. Bref, et moi ce qui me manquait, c'est de jouer à Outro Simulator 2, Farming Simulator et d'autres jeux, parce que des jeux de simulation, j'aime bien, comme ça je mets sur la chaîne et ça apportait plus de personnes. Donc, j'amène chez la personne, et puis, il me dit, est-ce que tu peux, est-ce que tu veux que je remette le PC à zéro ? Alors, avant, bien sûr, il m'a demandé si toutes mes photos étaient sur une clé USB, si, par exemple, mon CV était sur USB, clé USB, mon logiciel était sur USB, enfin, tout, tout, tout ce que j'avais besoin était sur l'USB, d'ailleurs, si vous m'entendez mal, c'est normal, j'ai un lien qui est en train de se passer, donc vous n'en faites pas. Donc, je lui ai dit, oui, ça ne me j'aime pas de le mettre à zéro, donc il leur met à zéro, il dit, il sera de version d'usine, et il ne va pas crash. Je suis là, super, donc, cette personne-là m'a installé American Truck, j'aime beaucoup American Truck, mais j'ai problème, je ne peux pas jouer en multi, mais bon, c'est pas grave, et je ne vous parle même pas pour filmer, en fait, c'est pas reconnu sur belge, j'avais essayé. Ensuite, il m'a installé d'autres jeux, mais il faut que je revoie un peu avec la personne, et puis, à cette personne, j'ai demandé un de ses proches, donc, un de ses proches, je ne vais pas dire pourquoi, mais c'est toujours ma vie privée, je demande, est-ce que, par exemple, je peux installer OBS, donc, la personne demande à celle qui m'a fait le PC, si vous voulez, oui, à chaque fois, elle demandait, et elle me disait, c'est pas de risque, et là, j'essaie pour filmer American Truck, ça ne marche pas, je dis, ok, c'est bizarre, donc, je décide de tout enlever, même Steam, parce que, je dis, j'ai pas trop envie d'abîmer mon PC, même si c'est déjà fait, sachant que chaque, quand je dis si c'est déjà fait, c'est que, déjà, avant, il n'arrivait pas à faire tourner Facebook, là, il n'arrivait pas à faire tourner, pour les logiciels de montage, il n'arrivait pas, maintenant, il arrive un tout petit peu mieux, mais, quand je dis déjà abîmé, pour moi, c'est, comment on peut dire ça, c'est, par exemple, c'est un PC portable, et au-dessus, il y a des griffes, mais, pour moi, c'est abîmé, mais, je veux dire, stockage, tout ça, déjà, l'abîmé, il n'était pas très abîmé, je pense, donc, voilà, bref, du coup, ensuite, j'ai tout désinstallé, parce que, je dis, je n'ai pas envie de l'abîmé plus, surtout, il est beau, et puis, tout du stockage, je peux me servir pour autre chose, etc., par exemple, Netflix, autre, je désinstalle tout, et, une fois, en live, je vois quoi ? Je vois que le monsieur, d'un seul coup, il s'éteint, j'ai, ok, donc, dans ma tête, je me suis dit, putain, je ne l'ai pas branché, il n'y a plus de batterie, et, en fait, il était branché, il y avait de la batterie, je ne sais pas, je tente plusieurs fois de le rallumer, il ne s'allume pas, j'ai dit, c'est bizarre, ça, je vais le laisser deux minutes en repose, à l'air, si vous voulez, même, j'avais allumé mon ventilateur, mon ventilateur que vous entendez quelques fois en live pour qu'il refroidisse, mais, je ne sais pas si ça a trop marché, j'attends à peu près une game for, en plus, je crois que c'est un live for, j'attends, une game, je l'allume, il s'allume, mais, quelques fois, il crache pour un nom, quand je dis crache, je ne sais pas, il envoie du crachat, c'est juste que, d'un seul coup, il fixe une image, il fait une sorte d'écran noir, par exemple, j'écoute de la musique, il s'éteint, non, j'écoute de la musique, désolé, la musique charge, donc, je dis ok, encore avec internet, l'écran s'éteint, l'ordi s'éteint, tout s'éteint, si vous voulez, mais il y a toujours la musique qui tourne, et d'un seul coup, ça revient, donc, je ne sais pas, donc, si la personne, elle me regarde cette vidéo, ou si la personne proche de la personne qui m'a refait l'ordi peut m'expliquer si c'est normal, ou si c'est grave, parce que, moi, je pense que, franchement, mon PC, je l'ai acheté en 2015 ou 2016, donc, il a 3 ans après, c'est normal pour un PC de 3 ans craché, c'est normal, mais, après, si elle peut m'expliquer, parce que je ne connais pas trop en PC, je connais juste, par exemple, pour faire un retour Windows, comment faire, si tu veux mettre ton écran, ou quelque chose comme ça, si tu veux mettre comme ça, je sais comment faire, mais il y a des trucs de base, du style, changer une carte graphique, et autre, sur un PC portable, je ne sais pas faire, sur un PC fixe, je sais faire, je vais faire un ami, et, maintenant, ça roule bien, mais bon, mais, c'est un peu triste, bon, après, au bout de 3 ans, un PC, c'est normal qu'il crache, parce que, maintenant, si vous voulez, déjà, il y a eu une Windows 10, dès que j'ai acheté, il y a eu, un an après, Windows 10, donc, après, je ne sais pas si ça a été fait l'esprit qu'il crache ou pas, mais, comment dire, quand même, presque tous les ans, même tous les mois, j'ai appris ça, sur une émission télé, que les PC, ils font des mises à jour, et ce qui fait que, si tu n'as pas un disque dur instable, moi, j'ai un disque dur instable, pour ma PlayStation, mais au prochain PC, pardon, je vais peut-être acheter un disque dur, et ce qui fait que, si ta zone de stockage, elle est comme ça, et au bout de 6 mois, elle est déjà comme ça, parce que j'ai une mise à jour, ensuite, elle est comme ça, comme ça, comme ça, tu m'étonnes que ça, que ça aplatit, bref, ne vous en faites pas, si je rage, quelquefois, je rage parce que mon PC m'énerve, donc, en attendant, je suis obligé de prendre mon téléphone pour regarder le chat, parce que, je fais un live, ce n'est pas pour faire, je joue, je ne vais pas lire les messages, même si, quelquefois, ça m'arrête, mais je ne lis pas les messages qui sont méchants, donc, voilà, je regarde juste, et puis, je reste concentré sur mon jeu, donc, voilà, donc, c'est ça, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, ça fait plaisir de partager la chaîne, on est bientôt aux 520 abonnés, alors que je parle, on a eu les 500, il y a 2-3 semaines, là, on va peut-être avoir 20 abonnés en une semaine, et à 5 abonnés, donc, n'hésite pas à partager la chaîne, vous allez voir la description, il y a tout, mes réseaux sociaux, mon snap, mon facebook, et mon insta, et sur ce, ciao, et bientôt, il y aura la découverte de FIFA 20 en entier, allez, sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501